A. S. M. R. Lover. Bonjour, oui ? Non, je ne crois pas qu'on se connaisse. Vous êtes convaincue de me connaître ? Je veux bien le croire, oui. Ça ne m'étonne pas. Moi, je ne vous connais pas. Comment est-ce possible ? Ah, mystère. Si vous voulez, je peux peut-être un peu vous éclairer. Comment ? Eh bien, si vous avez un peu de temps à me consacrer, je pourrais peut-être vous raconter une histoire. On va déjà commencer par se prêter bonjour. Voilà. Eh bien, en fait, vous aimez les histoires ? On va. Au pire, vous aurez perdu des minutes. Et comme ça, ça vous permettra de savoir où vous m'avez rencontrée avant. D'accord ? Oui ? Ok. C'est parti. Eh bien, quand j'étais petite, je vivais dans le royaume du peuple des mères. Royaume qui était régenté par le roi Triton. Bizarre comme histoire. Et le roi Triton était mon père. Eh oui, j'étais une sirène. C'était un très très beau royaume. Magnifique. Il aurait dû me suffire, mais non, il ne me suffit pas. Non, non, j'étais extrêmement curieuse. Mais nous avions l'interdiction formelle de quitter le royaume. D'aller à la surface. Oui. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que mon père était très très angoissé à l'idée de perdre une de ses filles. Oui, il considérait que les hommes n'étaient pas gentils. Parce qu'il les tenait pour responsables de la mort de notre mère. Qui a été... Oui, c'est triste. Je pense que c'est à l'époque qu'il ne se rendait pas forcément compte que c'était peut-être exagéré. C'était un accident. Ben oui, c'est un accident, ça arrive à tout le monde. Oui, elle est morte. C'était triste, mais j'étais très petite. Mais moi, j'étais très très intéressée par le monde des hommes. Et mes amis aussi d'ailleurs. Mon ami Pelochon, mon ami le Pélican, qui me soutenait dans ma quête de découvrir le monde des hommes. Oui, il m'aidait. Oui, oui, oui. Ah bien, il ramassait des objets. Il me les apportait. Enfin... Et comme c'était totalement interdit, j'avais créé une grotte. Une grotte pour y arranger toutes mes petites surprises ou tous mes secrets. Oui, oui. Et j'avais accumulé un nombre, un nombre, un nombre d'objets incalculables. Et j'adorais ça. J'adorais, 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 j'adorais. Oui, c'était... Et donc avec Pelochon et mon ami le Pélican, on essayait de déterminer à quoi servait ci, à quoi servait ça. D'ailleurs, je me brossais les cheveux avec une fourchette. Oui. C'est un peu Rélican, n'est-ce pas ? Mais bon, M. Pelochon nous avait fait croire que c'était pour ça. Je crois qu'il y croyait profondément, d'ailleurs. Oui. Et donc, j'allais me réfugier là-bas avec mon ami, Pelochon, et je chantais. Oui. Moi, je lui disais toujours, je ne vois pas les choses de la même façon que mon père. Comment est-ce qu'un monde qui fait d'aussi jolis objets, peut-il être aussi barbares ? Tous ces secrets que j'ai gardés, ne crois-tu pas que les faits m'ont comblé ? Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie ? On voit ces trésors, on voit ces merveilles, toutes ces richesses qui brillent comme des soleils. En voyant ça, tu te dis, eh oui, oui, c'est un paradis. J'ai des trucs chocs, des trucs chouettes, j'ai des couic et des couacs à coco. Qu'est-ce que tu veux en dire, papa ? Mais tout ça, m'indifférait, m'ennuie. Moi, je voudrais parcourir le monde. Moi, je voudrais voir le monde danser. Le voir marcher sur ses... Comment ça s'appelle ? Pieds. On ne va nulle part en battant des nageoires. Il faut des gens pour sauter, danser, flâner le long de ces... Comment déjà ça s'appelle ? Rue. Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut sur terre rêver au grand jour, comme j'aimerais, Si je pouvais partir là-bas, je donnerais tout, tout ce que j'ai pour partir d'ici. Pour caresser le gris doré du sable chaud. Les hommes comprennent, oui, j'en suis certaine. Leurs filles peuvent aimer, sans frayeur. Femmes sirènes, Femmes humaines, j'ai fait mon choix. Moi, je veux savoir, moi, je veux pouvoir poser des questions et qu'on me réponde. Qu'est-ce que le feu, pourquoi ? Est-ce qu'il déjà, pourquoi ? Est-ce qu'il brûle ? Un jour viendra, oui, je partirai, je partirai, sans aucun regret. Vivre sur terre, loin de la mer, partir là-bas. Et je restais comme ça dans la grotte, avec mon ami, et en passais un temps infini à penser au monde de là-haut. Et la chance que ce serait de vivre là-bas, en toute liberté, d'aimer qui on veut, comme on le veut. Mais à force de traîner dans ma grotte, j'étais tout le temps en retard. Parce que mon père, le roi Triton, adore les concerts. Il organisait des concerts où je fais chanter parce qu'il considérait que ma voix était magnifique. Et après quelques retards, il était tellement furieux qu'il a demandé à son chef d'orchestre, Sébastien, de me suivre et de me surveiller. C'est un grave. Un grave. Et en fait, il a découvert la grotte. Et bien sûr, un bon serviteur, il est allé prévenir le roi Triton. Et le roi Triton est venu dans ma grotte. Il était fou de rage. Fou de rage. Et avec son... Enfin, tiens, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est pas une fourche. Il a tout détruit avec sa magie. Tout. 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 Sans exception. Tout. Le pire. Le pire. C'est que dans la grotte, il y avait une statue. La statue d'Eric. Ah, mon amour. C'est qui Eric ? Eh bien, avant que mon père ne détruise la grotte, en fait, il y avait une grande ombre qui passait au-dessus. C'était un bateau. Un magnifique bateau. J'ai nagé. C'était interdit, mais j'ai nagé quand même. J'ai nagé, j'ai nagé, j'ai nagé. J'ai nagé. Pour grimper. Tout trop. Pour atteindre la surface. Et je me suis accoudée au bastingage. Et j'ai vu un homme d'une beauté. Je suis tout de suite tombée amoureuse de lui. C'était extraordinaire. Il avait l'air tellement gentil. Et il y avait une grande statue de lui sur le pont. Je crois que j'ai compris que c'était son anniversaire. Quelque chose comme ça. A l'époque, on ne comprenait pas toujours tout. Et en fait, il y a eu un orage, une immense tempête. Le bateau a commencé à être chamboulé de tous les côtés. Et puis finalement, il a coulé. Et malgré l'interdiction de mon père, je ne pouvais pas laisser mourir cet homme. Alors j'ai plongé. Je l'ai rattrapé. J'ai nagé jusqu'à la surface. Pour le sauveil. Et j'ai été posé sur la plage. J'ai disparu au moment où il s'est réveillé. Il a entendu ma voix parce que je lui parlais. Mais il n'a pas eu le temps de voir mon visage. Je suis partie. J'ai réussi à récupérer la statue. Je l'ai emmené dans ma grotte. Et c'était merveilleux. Je pouvais l'admirer à sourire. Mais quand mon père est arrivé, il a tout détruit. Tout. Il ne pouvait pas comprendre que je puisse tomber amoureuse d'un homme. d'épargne. Donc, pour mon père, ce n'était pas possible d'aimer un homme. Ce n'était pas une sirène. Ce n'était pas un habitant des peuples de la mer. Donc, ce n'était pas possible. Quel désespoir. Après la destruction de tous mes secrets, de m'a cachée de l'endroit où je me sentais si bien. Et à l'abri de mon sanctuaire, j'étais désespérée. Alors, je suis partie. Je suis partie. Je suis un bloigné du royaume. Bon, je ne suis pas très très loin. Mais je lui ai fait une mauvaise rencontre. Je ne le savais pas. Deux murenneurs. Les murennes, ce n'est pas beau. On se trouve bien que ce n'est pas très gentil non plus. Elles sont venues comme ça, voilà, près de moi, toutes mielleuses. Elles sont venues me parler. Et en me disant, on a une solution pour toi. On sait qui pourra t'aider. Suis-nous. Suis-nous. Et tes problèmes seront réglés. J'étais tellement désespérée. Je l'ai suffi. Je l'ai suffi. Je l'ai suffi. Je m'emmenais dans la grotte. La sorcière, celui-là. Quelle horrible sorcière. C'était une... Un dessus, un corps de sirène. Mais énorme. Avec des tentacules comme une pieuvre. Mais quelle horreur. Avec une voix horrible. C'était terrible. Et elle m'a dit, je peux t'aider. Je peux t'aider. Je peux t'aider. Je peux t'aider. Et elle m'a proposé un contrat en pacte. Elle m'a dit, je te donne trois jours. Trois jours. Durant ces trois jours, tu devras séduire le prince Eric. S'il ne te pas embrasser au bout des trois jours, eh bien, tu deviendras mon esclave. Et être l'esclave d'Ursula, d'être une petite larve implantée dans la grotte qui ne peut plus faire que se laisser aller au gré des vagues. Quelle horreur. Mais j'étais prête à tout. Mais bien sûr, c'était trop simple. Alors, elle m'a donné une difficulté en plus. Elle m'a dit, je t'enlève ta voix. Elle sera dans ce coquillage. Comme ça, tu devrais le séduire. Par ta personnalité. Pas par ta voix. J'ai signé. Et à l'instant même où j'ai signé, j'étais privée de ménageoire. Je commençais à me noyer, à m'étouffer. Je ne pouvais plus respirer. Heureusement, Belochon et Sébastien étaient là. Ils m'ont soulevé et m'ont emmené jusqu'à la surface, me permettant aussi de ne pas mourir. Et je suis arrivée sur la plage. C'est là que le prince Eric m'a trouvée. Il m'a ramenée au château dans son royaume terrestre. Et j'ai découvert qu'on se brossait pas les cheveux avec des fourchettes. J'ai découvert à quoi servent les couverts, les verres. Enfin, c'était drôle de découvrir tout seul. C'était très drôle. Il m'avait visité son royaume mais toutes les beautés de ce monde. Et je n'avais qu'une envie, bien sûr, c'était d'y rester. Trois jours, c'est bien court. Les journées sont vite passées. Il restait peu dedans. Mais ce prince est timide et je pensais que jamais, 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 je n'y arriverais. Finalement, on a eu une idée. C'est dit, et si on est allé se promener en barque et là, mes amis de la mer m'ont donné un coup de pouce ils se sont dit, on va mettre une ambiance sympathique, romantique, musicale pour les aider à se sentir bien et pour aider la prince à croquer et à embrasser Ariel avant qu'il soit trop tard. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Ils ont chanté une chanson d'une douceur. C'était formidable. On était arrivés dans un lacon. Il y avait un arbre, peut-être un soupleur, je ne sais plus. j'étais noyée dans les yeux de mon amoureux. Et ils ont commencé avec des percussions. Et Sébastien jouait son rôle de chef d'orchestre empêchant le cohéland de chanter, ce cohéland ayant une voix atroce. Et le prince Eric, lui, ne savait pas très bien ce qu'il entendait. Il était imprégné de l'ambiance mais il ne s'est jamais rendu compte qu'il y avait des animaux, des oiseaux et des poissons tout autour de lui en train de jouer de la musique. C'était quoi comme chanson, c'est ça ? C'était une chanson très romantique. Oui, vous voulez que je la joue ? Pas de problème. Regarde-la. Tous et fragiles à la fois. Elle ne dit rien. Elle se tait. Mais ton cœur brûlant se crève. Je ne sais pas pourquoi me suis plus fort que toi t'aimerais bien l'embrasser du rêve et d'elle. tu l'attends depuis toujours. Si c'est un remonte d'amour, il faut provoquer l'étincelle. Et les mots crois moins pour ça. Il n'y en a pas d'ici de toi. Mais oui, embrasse-la. Il est intimidé. Il n'ose pas l'embrasser. S'il est sage, ce serait vraiment dommage. Adieu, la fiancée. prends-lui la main dans la chaleur du lac d'ici de toi, mon garçon et n'attends pas de main. Elle ne dit pas un mot, ne dira pas un mot avant d'être embrassé. Hé ! Jalalalalala, n'aie pas peur, ne pense qu'au bonheur. Vas-y, oui, embrasse-la. Aïe, jalalalalala, n'hésite pas, puisque tu sais que toi, toi, tu ne penses qu'à ça. Aïe, jalalalalala, c'est si bon. Écoute la chanson d'ici de toi. Embrasse-la. Vas-y, fais vite. Écoute la musique du bûche-toi. Embrasse-la. Allez, vas-y. Embrasse-la. Allez, allez. Embrasse-la. Allez, un peu de courage, eh oui. Embrasse-la. Embrasse-la. Et, eh bien, ça a failli marcher. Le prince s'est approché. On a failli, failli, failli. Et puis, bam, terminé le baiser. Eh bien, on est tombé dans l'eau. Comment on est tombé dans l'eau ? Vous vous rappelez les murennes ? Eh les murennes, c'est... Oui, les murennes. Eh bien, si certaines les bestioles, elles ont bousculé si hollamant notre barque et on est tombé dans l'eau. Évidemment, l'ambiance fut cachée. Et, à nouveau, j'étais désespérée. Ce que je ne savais pas, mais que j'ai découvert très, très vite, c'est que Ursula nous observait avec sa magie et elle a décidé que jamais, jamais, je ne serais heureuse. Elle a décidé de se transformer en jeune fille. elle a volé le coquillage, enfin volé, elle a pris le coquillage et la mis autour de son cou. Prenons ainsi ma voix. Elle est venue dans le royaume de l'Éric et, bien entendu, elle a réussi à le séduire avec ma voix. Bien sûr, pas la sienne, pas son horrible voix rocailleuse, avec ma voix. le prince n'y a vu que du feu et il a décidé de l'épouser dès le lendemain. Quelle misère. Le lendemain, il y a de surprises dans la vie, de bonnes surprises dans la vie. Mes amis ont décidé de m'aider et de sauver la situation et cet amour. alors, ils ont décidé tout simplement de l'attaquer et durant l'attaque, il y en a un qui était plus malin que les autres. Il a attrapé le collier. Oui, le collier avec le coquillage. Le coquillage est tombé au sol et ma voix m'est revenue et là, le prince Éric a tout compris. Il a enfin compris que c'était moi qui l'aimais et pas cette horrible sorcière à la voix rocailleuse. Alors, forcément, il s'est dit qu'il allait m'épouser moi, bien sûr, mais Ursula n'avait pas dit son dernier mot de rage et de colère. Elle s'est mise à gonfler, 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 gonfler. Elle est devenue énorme, 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 bien plus grosse que le bateau. C'était sans compter sans l'ingéniosité du prince Éric qui a vite compris qu'Ursula comptait nous couler, nous tuer, à défaut d'avoir Éric. Personne ne l'aurait. Alors, il a fait aller son bateau droit devant la pro, à percuter la poitrine d'Ursula en plein cœur. Bam. Premier coup et elle est morte. Et mon calvaire définit. Jamais je ne serai la larve d'Ursula. Mon prince, mon brasseur, il était défini. enfin, pas tout à fait parce qu'il fallait encore faire admettre au roi de Friton qu'il pouvait être impossible d'aimer un homme. mais le problème, c'est que j'avais beau avoir gagné le cœur du prince, j'avais perdu mes jambes. Oui. Ursula n'était plus là pour maintenir le charme. et donc comment allait-on faire lui sur terre, moi dans l'eau. J'étais à nouveau désespérée. Mais je crois que mon père, quand il nous a vus, a compris tout l'amour qui nous unissait. Et il a décidé d'user de sa magie pour me rendre les jambes. Et il a réussi à se priver de moi pour mon bonheur quelques dents merveilleux. Quelle peur merveilleux. Quelle gentillesse se priver de sa fille pour son bonheur. C'est ainsi qu'a commencé à la plus belle histoire d'amour que je connaisse. Forcément, c'est la mienne. Mon histoire d'amour. Mon prince. Un conte de fées. Alors, et bien, en général, les contes de fées finissent par il vécu heureux et beaucoup d'enfants. Bon, je ne suis pas encore à la fin de mon conte de fées donc je ne peux pas venir. Et voilà pourquoi vous me connaissez et moi, je ne vous connais pas. Je suis dans la mémoire éternelle de tous ceux qui ont été enfants et de tous ceux qui ont aimé lire des contes. tout simplement. Vous avez le droit de ne pas me croire, bien sûr. Bien sûr. Mais au moins, vous aurez passé un bon moment à m'accompagner, je ne sais pas. voilà. Puis vous pourrez raconter mon histoire à vos enfants ou pas ou à vos amis. Oui. Et bien, moi, je vous dis au revoir parce que je vais retrouver mes amours, ma famille et voir si tout le monde va bien. Et j'espère que tout le monde va bien chez vous. Au revoir. C'était l'histoire d'arrière.